SP80 a été fondée en 2018 par trois étudiants qui étaient alors en génie mécanique. L'équipe est désormais composée d'une quarantaine de personnes, que ce soit des étudiants ou des ingénieurs fraîchement diplômés venant de différentes sections de l'EPFL. Ça peut être des gens en matériaux, en génie mécanique, en génie électrique ou encore d'autres sections. Elle est soutenue par l'EPFL depuis 2019 en tant que Pro-Gemail. En 2012, l'Australien Paul Larson a battu le record du monde de vitesse à la voile en atteignant les 65 nœuds, ce qui fait 121 km heure, à bord de son bateau le Vesta Sail Rocket 2. Chez SP80, nous avons un seul objectif, c'est pulvériser ce record en atteignant les 80 nœuds, soit environ 150 km heure sur une distance de 500 mètres. Ce challenge nous pousse à repousser tous les jours un petit peu plus les limites du monde de la voile et à développer un concept unique au monde. Alors durant l'été 2020, on a pu faire naviguer un prototype sur le lac Léman. C'est un bateau à l'échelle 1,5 et c'était vraiment une grande satisfaction de le voir naviguer parce qu'après des heures de travail pour le construire et ensuite le mettre à l'eau, c'était vraiment génial de enfin pouvoir le voir naviguer. Ça a aussi permis bien sûr de valider des solutions plus techniques et d'envisager beaucoup plus serrément la construction du vrai bateau. Notre concept, c'est un bateau qui fait 7 mètres de long, 6 mètres de large avec un seul pilote. La spécificité, c'est qu'on utilise une aile de kite pour tracter le bateau avec une surface qui fera entre 20 et 50 m² en fonction des conditions. En plus de ça, on voit aujourd'hui les bateaux qui de plus en plus volent avec des foils au-dessus de la surface pour réduire la traînée. Nous, on a choisi de prendre une voie totalement différente, de rester plaqué à l'eau pour garantir à toute vitesse la stabilité du bateau et la sécurité du pilote en navigation. Aujourd'hui, on travaille à la construction du bateau avec pour objectif de mettre à l'eau en 2022. En parallèle, on continue de développer des concepts comme les ailes de kite et les foils pour le record. L'objectif, c'est donc d'être en 2022 dans le sud de la France pour les premières tentatives de record. Alors, SP80, ça m'a vu vraiment aux étudiants impliqués dans le projet qui ont rejoint l'aventure d'appliquer ce qu'ils ont appris dans leurs cours à l'EPFL sur un projet concret, que ce soit d'ailleurs dans leur domaine d'études ou même sur des domaines extérieurs, que ce soit de la communication ou de la gestion d'équipe. En plus de ça, ce qui différencie un SP80, c'est qu'en plus de la situation étudiante à l'EPFL, c'est aussi une entreprise avec des salariés, des partenaires. Du coup, ça crée vraiment une passerelle pour les étudiants vers le monde professionnel.